Le Salaire de la Peur Le Salaire de la Peur, c'est fait d'après les éléments d'origine du film, images et son, on est reparti des éléments nitrates d'époque. Donc ça c'est vraiment la pellicule qui était dans la caméra de Clouseau lors du tournage. Et on peut voir à chaque changement de plan évidemment une collure qui montre bien qu'on est bien sur le négatif monté du film. Le support nitrate c'est donc un support en nitrate de cellulose qui est une pellicule extrêmement inflammable et qu'on doit manipuler avec énormément de précautions dans des lieux qui respectent des normes de sécurité bien précises. Et c'est tout un savoir-faire de pouvoir manipuler, de pouvoir expertiser et de pouvoir réparer ce support avant de pouvoir le numériser. Donc le négatif du film a été scanné en 4K par immersion sur le Scanity que vous voyez ici. Et en fait la particularité de ce scanner c'est que tout d'abord il a un circuit sans dents, donc il n'y a aucune griffe qui puisse endommager les perforations. Et la seconde particularité c'est qu'en fait la numérisation se fait dans un liquide qui va boucher les rayures qui se trouvent sur le côté support de la pellicule. Ce qui fait qu'en fait ces rayures elles ne sont pas photographiées et elles ne sont pas enregistrées sur l'image. Donc on est sur des datas qui sont extrêmement lourdes. Le scan brut du film pèse à plus de 13 Tera. Donc là on est en train de numériser le son du salaire de la peur. Et en fait on travaille sur un scanner qui s'appelle Résonance et qui a la particularité de numériser le son de manière visuelle. C'est-à-dire qu'on a une caméra 1K qui filme l'élongation sonore de la pellicule et travailler le son de manière visuelle à la numérisation c'est quelque chose qui a été vraiment révolutionnaire quand le concept est sorti. C'était autour de 2013 et qui permet d'aller vraiment plus loin dans les restaurations sonores. Et en fonction du réglage qu'on va appliquer, on aura un son plus ou moins différent. Par exemple si on scanne trop net, on aura un rendu un peu strident, un peu métallique. Si on scanne trop flou, on peut avoir un rendu un peu sourd, un peu étouffé. Donc il y a tout un travail de paramétrage plan par plan qui nous permet de restituer le son de la meilleure manière possible et de récupérer le plus de matière pour ensuite pouvoir procéder à la restauration sonore qui, elle, se fait dans un second temps. Et ça nous permet vraiment d'avoir des résultats qui sont intéressants et d'aller chercher l'intelligibilité des voix telle qu'on ne l'avait plus forcément entendue depuis longtemps. Donc après avoir numérisé le son, il faut le restaurer. Et cette étape se fait en fait avec des logiciels spécialisés qui vont nous permettre de travailler sur l'intelligibilité des voix, sur la maîtrise du souffle, d'effacer tous les clics, les plops, tous les défauts qu'on peut avoir. Alors, le son d'époque est en mono et évidemment pour cette restauration, nous restons en mono. Nous, notre ligne éthique, c'est de rester le plus fidèle à l'oeuvre. Donc c'est vraiment de se rapprocher au plus près du mix d'origine. D'ailleurs, on ne fait jamais en restauration sonore d'intervention sur le mix à proprement parler. On travaille d'après des éléments qui sont déjà mixés. Après, ce qu'on va faire, c'est vraiment effacer tous les défauts qui sont liés à l'usure du temps et effectivement faire quelques ajustements pour que le son qu'on écoute soit en phase avec les outils d'écoute d'aujourd'hui. Donc après avoir numérisé le film en 4K, on va procéder à la restauration à la palette graphique de l'image. En fait, cette restauration, elle se fait avec un logiciel qui s'appelle Diamant et qui permet d'effacer à la main, à la palette, en fait, tous les défauts qui sont liés aux usures du temps. Donc on va travailler sur tout ce qui est rayures, scratch, éclats de gélatine, déchirures. Tous ces défauts vont être minutieusement réparés à la palette graphique. Là, on va y aller image par image. Il n'y a pas de filtre miracle, c'est à la main. Donc on va d'abord stabiliser les images et ensuite je vais venir découper tous les morceaux et les recoller. Le logiciel, il va analyser les images d'avant, les images d'après et en fait le défaut qui est là, il va comprendre que c'est un défaut que je veux enlever. Donc, en fait, il suffit de passer dessus. Donc, il analyse avant, après et il va réparer en mettant la texture, il va reconstituer la matière. Évidemment, à l'écran, le but du jeu, c'est que ça ne se voit pas. Et cette étape, c'est la plus longue dans une restauration. Sur le salaire de la peur, on a passé plus de 500 heures à faire cette restauration à la palette. C'est une étape qui demande extrêmement de minutie et qui se fait plan par plan, image par image. C'est une restauration numérique, mais le but du jeu, c'est de garder un aspect argentique. Et en fait, cette intervention numérique, elle ne doit pas se voir. Et l'écueil en restauration, c'est de mettre des filtres qui vont casser la texture ou le grain de l'image. Et on porte un soin vraiment particulier à conserver justement la texture d'origine, le grain d'origine, pour que l'image garde son aspect argentique premier. Nous sommes dans une salle d'étalonnage où on va travailler en fait sur le look du film. On va travailler sur le contraste et la densité du film. Et c'est une étape extrêmement importante parce qu'elle doit se faire en respect de l'œuvre et de ce à quoi ressemblait le film lorsqu'il est sorti en salle à l'époque. Et en fait, pour l'étalonnage du salaire de la peur, TF1 Studio a mandaté un chef opérateur, en l'occurrence Guillaume Schiffman, pour superviser cette étape. Il faut savoir que Guillaume Schiffman est un grand admirateur et un grand connaisseur du travail d'Armand Thirard, qui est lui le chef op d'origine du film. Et donc, il est venu superviser cette étape d'étalonnage en travaillant conjointement avec notre étalonneur Jérôme Biguer. La référence de l'étalonnage, la base du travail, a été une copie 35 mm d'époque que TF1 a retrouvée et nous a mise à disposition. Et en fait, cette copie, on l'a projetée et on s'en est inspiré pour ensuite travailler sur les densités et les contrastes du film. Et même si la copie est abîmée, ça aide beaucoup ? Elle nous aide beaucoup parce qu'on comprend toutes les intentions d'origine grâce à cette copie. Après, le travail d'étalonnage qui a été fait par Jérôme Biguer et Guillaume Schiffman a été de restituer le look d'origine du film. Et comme je vous le disais, il y a eu cette inspiration de la copie 35. Il y a eu également un gros travail de recherche, un gros travail de documentation constitué de témoignages à la fois de Clouseau ou d'Armand Thirard pour mieux cerner toutes les intentions d'époque. Il suffit d'être au bon endroit au bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !